J'avais à peine six mois quand les Canadiens de Montréal ont remporté leur dernière Coupe Stanley, le 9 juin 1993. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé cette journée-là. Il reste encore une minute quatre secondes à l'avantage ubérique du Canadien. Voici Brisebois, du côté gauche pour Leclerc. Leclerc jette un coup d'œil après Joaquin, derrière Leclerc! On est à mi-chemin en deuxième période et Stéphane Leclerc vient de compter pour Montréal, c'est maintenant 3 à 1. C'est là que la foule du Forum et le Québec en entier ont réalisé que c'était probablement ce soir-là que la Coupe allait être soulevée. C'était impossible que Patrick Roy laisse filer cette annonce-là. Et puis, en troisième période... Le Canadien qui remporte sa 24e Coupe Stanley de son histoire. Et c'est l'équipe qui a gagné le plus de championnat dans le monde du sport. Toutes disciplines comprises. C'est terminé. L'équipe qui est en train de célébrer sur la patinoire, c'était une famille. C'est pas juste moi qui le disais. Ce sont eux, les entraîneurs, les journalistes, tout le monde, même Jacques Demers le disait. C'était pas l'équipe la plus grosse de la Ligue nationale. C'était pas l'équipe la plus talentueuse, mais c'était une équipe avec énormément de courage et énormément de discipline. J'ai beau ne jamais avoir vu ces images-là, ça me fait quand même tout drôle au cœur de les voir 25 ans plus tard. Celui qu'on voit sur les épaules de ses coéquipiers, c'est Denis Savard. Imaginez-vous, Denis Savard était prêt à revenir aux joueurs après une blessure, mais il a décidé de laisser sa place à un autre. C'est grâce à son sacrifice que Donald Dufresne a pu avoir son nom sur la Coupe Stanley. La feuille est en liesse, à l'intérieur comme à l'extérieur du forum. Mais les réjouissances inoffensives se sont rapidement transformées en quelque chose d'autre, en une série d'événements qui ont assombré le souvenir de cette soirée. Les joueurs du Canadien de Montréal ne savent pas encore, mais la coupe qui est amenée en ce moment même sur la glace, c'est la dernière qu'ils vont remporter au forum. Et surtout, 25 ans plus tard, on s'en rappelle encore comme de la dernière remportée par l'équipe. Tour à tour, le gardien de but vedette Patrick Roy, le capitaine Guy Carbonneau, l'entraîneur Jacques Demers et tous les autres membres du Canadien de Montréal ont l'honneur de brandir la Coupe Samy et de l'embrasser. Ils réalisent tous leurs rêves d'enfance. Le 9 juin 1993, Jacques Demers et sa troupe sont venus rejoindre Maurice Richard, Guy Lafleur, Jacques Flamme, Jean Bélibault et plusieurs autres parmi les légendes du Canadien de Montréal. Qui sait, peut-être que Montréal soulèvera un jour une autre Coupe Stanley. Et cette fois-là, croyez-moi, j'y serai. Et cette fois-là, croyez-moi, j'y serai. Merci. Merci. Merci.